Le Président, veuillez vous asseoir. Reprise de l'audience. Nous siégeons à présent en audience publique. Les services techniques sont priés de rétablir la diffusion du son dans la galerie du public. Je cède la parole à la juge Fens qui va prononcer la décision de la Chambre concernant la demande des co-vocats principaux pour les parties civiles. La Chambre prend note de la demande des co-vocats principaux pour les mesures de protection soient prises pour couvrir certaines parties de la déposition de la partie civile. La Chambre relève en outre ce qui suit. Merci. 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 Monsieur la partie civile. Merci. 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 First of all, Oui, le Président. Le Président, thank you. Merci. À présent, la Chambre est rendue au juge Lavergne qui pourra continuer à interroger la Partie civile. Je vous en prie, Monsieur le juge Lavergne. Merci, Monsieur le Président. Thank you, Mr. President. Je vais essayer de continuer à vous poser quelques questions parce qu'il faut que nous puissions avancer. Mais si je comprends que cela a été particulièrement difficile pour vous, Monsieur, je voudrais revenir sur les conditions de détention des prisonniers de Krenk-Tan-Chan. Si j'ai bien compris ce que vous avez dit, il y avait des prisonniers qui avaient un traitement, qu'on peut appeler un traitement sévère, et d'autres qui avaient un traitement un peu plus léger. Les prisonniers qui avaient un traitement lourd avaient des entraves, des entraves, et pour certains, aussi aux poignées, est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que c'est bien le cas ? Est-ce que c'est bien ce qu'on doit comprendre ? Et la mise d'entraves, aux chevilles et aux poignées, est-ce que c'était pour tout le monde que pour certains ? Les prisonniers qui viennent d'arriver, étaient entraves par la suite, ou s'ils étaient menottés ? J'ai été menottés. Les prisonniers qui viennent d'arriver, étaient entraves par la suite, et s'ils étaient menottés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les prisonniers étaient positionnés dans le bâtiment ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les prisonniers étaient positionnés dans le bâtiment ? Ou les pieds ? Quelle était la position des têtes ou des pieds par rapport au mur, par exemple ? Where were they positioned vis-à-vis the wall ? Were their heads facing the wall ? Or were their legs facing the wall ? The bedding size is more than 5 meters long. And there is a footpath in between, and then there were two rows of prisoners, and they lie down with their heads against the walls. And then they used metal rings for the ankles, to circle the ankles of those prisoners with a long bar. And therefore, the walls of the detention center were made out of wood planks. Were there any tiles in the wall ? As for the walls, the walls were not fully enclosed. Les murs n'étaient pas parfaitement étanches ou bien construits. Ils étaient constitués de planches de bois. Et il était donc possible de regarder à travers, de jeter un coup d'œil par les fentes du mur. Est-ce que le nom de Kev Chandara, alias Kruyao, alias Kruyao, ring a bell to you ? J'ai entendu parler de lui, mais pas seulement, je l'ai connu également. Vous l'avez connu où ? Where did you know him ? He was detained there for less than 10 days, I think. And he is currently living in a Tapin village. Il vit actuellement dans le village de Tapin. Vous avez parlé ce matin, hier, aussi de torture que les prisonniers pouvaient subir. Vous avez parlé des sacs en plastique. Vous avez parlé aussi de passe. Est-ce que vous avez des témoins ? Ou est-ce que vous avez des témoins ? Non, je n'en ai pas entendu parler. J'ai vu que l'on ligotait les mains des prisonniers dans leur dos et que l'on englobait leur visage avec un sac plastique. Vous avez également mentionné la fabrication de jus de palme. Et en particulier, vous avez dit que ça servait à faire de l'alcool. Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai bien compris ? Est-ce que j'ai compris ? Oui. Oui, c'est exact. Au départ, je ne savais pas comment fabriquer du jus de palme. Mais un jour, l'on m'a demandé de le faire. On m'a demandé plutôt qui pouvait le faire. Alors moi, j'ai levé la main et j'ai grimpé dans les palmiers pour extraire du jus de palme. Le jus de palme en tant que tel n'est pas alcoolisé. Mais est-ce qu'on faisait de l'alcool ? Est-ce que les membres du personnel de Kringtachan du jus de palme en tant que tel n'est pas alcoolisé ? Mais est-ce qu'on faisait de l'alcool ? Est-ce que ces jus de palme, est-ce que c'était Sour palm juice, was it alcoholized or not? And without giving me any names of staff members, can you please tell me if you ever saw anyone at Krangtachan inebriated because they had drunken alcohol? Of course, when you drink sour palm juice, you get drunk. And once he got drunk, he would use big words or shout at other people. And l'on peut alors agresser les autres. And was that the case? Did you see drunk people? You don't have to mention names, but did you see any drunk people? Yes, I did see them because I made those sour palm juice for them. C'est moi qui faisais ce jus de valme pour eux. Est-ce qu'il y avait des prisonniers qui étaient mis dans ce qui pourrait être appelés des cellules sombres? Des cellules qui étaient creusées dans le sol? Est-ce que c'était quelque chose qui a existé? Like dugouts. Is that something that existed? There was one near the tamarind tree that is a little bit further west of the interrogation area. And currently it is near where the stupa is. Perhaps there's a misunderstanding. Did certain prisoners, were certain prisoners, placed in holes dug out in the earth? Prisoners, some of them, were not put in, like you said, in a dungeon, but in fact it was called an underground prison. Ce n'étaient pas des trous à proprement parler, mais l'on parlait de prison souterraine. Ça faisait 3 ou 4 mètres. C'était assez large. Et il y avait un toit. Une fois qu'un prisonnier avait été battu, on utilisait une corde pour le faire descendre dans cette prison souterraine. Et au bout d'un moment, on faisait remonter le prisonnier. Tachène et moi-même étions parfois appelés pour les chercher, ces prisonniers, pour les ramener dans le bâtiment de détention. I have a question concerning the number of detainees housed in each building. I know that there are a certain number of buildings which comprise the entire Krentachan Detention Centre. Can you please describe to us each of those buildings and tell us approximately how many people were in each building? Well, not come not. The number of prisoners varied. Sometimes there were less, sometimes there were more. When the true prisoners were not yet built, then prisoners were crowded into the buildings. Lorsque tous les bâtiments n'avaient pas encore été construits, les prisonniers étaient entassés. On utilisait les barres de métal pour entraver les prisonniers. Les barres pouvaient être entraver sept prisonniers à la fois, en principe. Je n'ai pas compté le nombre de prisonniers lorsque je leur apportais à manger. Selon vous, est-ce que vous, si ce n'est pas possible, vous me dites que ce n'est pas possible, est-ce que vous pouvez donner une indication du nom, du maximum de prisonniers qu'il y a eu en même temps à Krentachan? Est-ce que vous comprenez ma question? Quel est le nom maximum de prisonniers présents à la même temps dans Krentachan? Quand la prison était pleine, comme je le disais, lorsque la prison était pleine, l'on utilisait une barre de métal pour entrer avec sept personnes au nom de deux. Donc, l'on pouvait accueillir quelques cent prisonniers répartis sur deux rangées dans le bâtiment. Donc, vous pensez que dans un bâtiment, il pourrait y avoir jusqu'à 200 personnes? Oui. Quand il était pleine, le nombre maximum pourrait être 100 personnes au maximum, peut-être plus lorsque le bâtiment était vraiment plein. Mais par la suite, deux autres bâtiments ont été construits. Alors, il y avait moins de 100 prisonniers par bâtiment. Je voudrais maintenant passer à un autre sujet qui concerne les visites de dirigeants. Je ne parle pas des membres du personnel de Krentachan. Je ne parle pas des membres du personnel de Krentachan. Je ne parle pas des membres du personnel de Krentachan, et des dirigeants qui sont venus à rendre visite au centre de sécurité de Krentachan. Ce n'était pas de Tachim. Je ne parle pas des membres du personnel de Krentachan, mais je parle du leader. Je parle des membres du personnel de Krentachan. Peut-vous que nous confirmer que le Tachim est venu au centre de sécurité ? Peut-vous que nous expliquer que le Tachim a été TOMTRE CENTRE CENTRE. Peut-vous que nous expliquer que le Tachim a été fait depuis le centre de sécurité ? Peut-vous que nous expliquer ce qu'ont des responsabilités de Tachim? Il n'était pas Tachim, c'était Tachim. Tachim était le secrétaire du 105 du secrétaire du 105. Il venait au centre au moins une fois par mois. Est-ce qu'il avait un lien particulier avec TAMOC? Est-ce que vous savez si à un moment Tachim est parti du district de TAMOC pour aller dans un autre district? Oui, je l'ai su, parce que les soldats ont parlé. Ils ont dit que Tachim n'était plus le secrétaire du district. Il était allé dans une plantation de DVA dans Kampong-Cham. Vous avez également parlé de TAMOC. Est-ce que TAMOC était aussi appelé Tachim ? Est-ce que TAMOC était aussi appelé Tachim ? At that time, I didn't know him, but it was the soldiers who talked about him. Ce sont les soldats qui en ont parlé. Parce que, après que les prisonniers ont été pris, il y avait un jeep qui venait. Et en fait, il était assis à l'avant, il était assis à l'avant, et les soldats m'ont demandé si je le connaissais. Je ne sais pas combien de fois exactement je l'ai vu. Je l'ai vu occasionnellement, dirais-je. Il est venu à partir de 1977, il était accompagné de deux messagers, d'un chauffeur. Il était entré dans l'enceinte. Il avait un bâton. Il m'a frappé dans le dos, il m'a demandé ce que j'étais en train de faire. J'ai répondu que je ne faisais rien. C'était un après-midi, mais je ne me souviens pas de l'heure précise. Est-ce que le nom de Tapie vous dit quelque chose ? Quelqu'un qui aurait été unigeant brisque ? Est-ce qu'il est venu à Krangtachan ? Est-ce qu'il est venu à Krangtachan ? Et quels sont ses duties ? Je ne savais pas à quel poste il l'occupait. Il était dans un bureau, dont le nom n'a pas été compté par l'interprète. Et ensuite, il est venu à Krangtachan. Et il est devenu responsable du district de 105 du comité du district de 105. Et il venait trois ou quatre fois par semaine. Il venait à Krangtachan. Il venait à Krangtachan ? Oui. Est-ce que vous avez entendu parler d'une dame qu'on appelait la vieille Beau ? Une dame appelée « Old Beau » ? Oui, je n'ai pas entendu parler d'une dame. Est-ce qu'elle avait un lien avec Tamoc ? Est-ce qu'elle est venu à Krangtachan ? Et est-ce qu'elle est venu à Krangtachan ? Je l'ai connu lorsque j'étais jeune. Elle travaillait pour le Front Union en 1972. C'est à cette année-là que je l'ai connue. Donc, dois-je comprendre que vous ne l'avez pas revue ensuite à Krangtachan ? Je n'ai jamais vu qu'elle venir au bureau. Ou si elle venait quand elle n'était pas là, je ne pouvais pas dire. Elle est peut-être venue pendant que je n'étais pas là. Mais moi, je ne l'ai pas vue venir au bureau. Est-ce que le nom de Tatit dit quelque chose ? Tatit signifie quelque chose à vous ? J'ai entendu parler de lui. J'ai entendu parler. Est-ce que vous avez vu Tatit à Krangtachan ? Vous avez vu Tatit à Krangtachan ? J'ai entendu parler de Tatit, mais je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. J'ai entendu parler de Tatit, mais je ne l'ai jamais vu. Est-ce que vous avez vu d'autres dirigeants du district, éventuellement de les champs supérieurs de secteurs ou de la région, de la région, même d'autres dirigeants, venir à Kringtachan? Ou d'autres autres dirigeants qui viennent à Kringtachan? Non, je n'ai pas accepté Tan 15 de la zone. Parmi Tan 15, je l'ai vu une ou deux fois venir à Kringtachan. Est-ce que le nom de Kenghek Yu, connu aussi sous le nom de Doik, connu pour avoir été le dirigeant de S-LATR, est-ce que ce nom vous dit quelque chose? Mais je ne le connais pas. Est-ce qu'il est venu à Kringtachan? Est-ce qu'il est venu à Kringtachan? Je ne l'ai pas vu. Je ne l'ai pas vu. Je viens seulement d'entendre parler de son nom. Je voudrais conclure peut-être ces questions en essayant de comprendre quelles sont les difficultés que vous avez dû surmonter après votre incarcération à Kringtachan. Quelle est-ce qu'il est venu à Kringtachan? Ou, éventuellement, mentaux, vous avez pu rencontrer, est-ce que vous avez eu des traumatismes particuliers? Quelle est-ce qu'il est venu à Kringtachan? Peut-être que vous pouvez nous dire quelque chose à tout ça? Qu'il est venu à Kringtachan? Je n'ai pas voulu dire tout ce que j'étais à Krang Tachan, je n'ai pas voulu dire tout ce que j'étais à Krang Tachan. Je comprends que ce sont des souvenirs très douloureux pour vous, mais est-ce que pour nous dire, si par exemple, le fait de devoir vous remémorer tout cela, entraîne chez vous des problèmes d'insomnie, des difficultés à maîtriser vos émotions, est-ce que vous arrivez d'être un master de vos émotions, est-ce que vous arrivez d'avoir des difficultés à vous concentrer et à pouvoir travailler ? Est-ce que vous avez expérimenté ce genre de problèmes ? Est-ce que vous avez expérimenté ce genre de problèmes ? La réponse ? Je ne me rappelle pas toujours de mes expériences passées, mais dès lors que je me rappelle, je suis très mal. J'ai l'impression d'être de retour à Krang Tachan. Et je me rappelle alors, comme je disais, il fallait que j'aille chercher que j'aille aux palmiers pour faire du jus de palme, mais je ne peux pas me rappeler des souffrances. Je me rappelle que de certains et d'autres, je les ai oubliés. Je me rappelle que de certains et d'autres, je les ai oubliés. Est-ce que vous arrivez d'avoir des cauchemars et de vous réveiller la nuit avec l'impression qu'on allait vous chercher, venir vous chercher, vous conduire à Krang Tachan ? Est-ce que vous réveillez la nuit avec l'impression que quelqu'un va venir et vous retourner à Krang Tachan ? La réponse est oui, j'avais des rêves. Quand les journalistes viennent me rencontrer, le nom de Krang Tachan était écrit à Krang Tachan. Je me souviens qu'il y avait des rêves. J'ai trouvé l'association entre mon nom Krang Tachan et c'est alors qu'ils sont venus m'interviewer. Et tant que je ne me souvenais pas de ces événements, je ne souviens pas. En 2001, le TPO a créé un groupe self-help. Et à nouveau, j'ai été forcé de me rappeler de ces expériences douloureuses. Je me souviens d'une personne d'une organisation dont je ne savais pas. J'étais en train d'installer des halls à l'époque. Et à un moment donné, je me souviens d'une mauvaise expérience de l'époque. J'ai évoqué l'expérience par rapport aux... Je me suis rappelé d'une expérience très douloureuse. C'est ma femme qui m'a réconfortée. Vraiment, je ne voulais pas me rappeler de ces événements à Krang Tachan. Je vous remercie, monsieur, pour ce témoignage. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Thank you, sir, for your testimony. I have no further questions for you. Mayor Redeyn. Sous-titrage Société Radio-Canada canadienne qui championnage par rapport aux conseils de l'Aise de la défunmaq. Ault, le Président, je vous remercie. La parole est d'abord à la défunmaq. Vous allez maintenant poser une question pour interroger la partie civile. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, je vous remercie. Monsieur le Parti civil, bonjour à vous. Au cours des 20 minutes qui nous attendent, j'aimerais passer en revue à un certain nombre de questions qui ont trait à votre biographie personnelle, si vous en êtes d'accord. J'aimerais tout d'abord aborder votre âge. Est-il vrai que vous êtes née en janvier 1958 ? Réponse. Je ne me souviens pas de ma date de naissance exacte. Quand j'ai été detain, je devais avoir peut-être 16 ans. Le Président interrompt. Monsieur le Président, please hold on, le Parti civil, and please hold on, Mr. Victor Coppe. Monsieur le Président, attendez. Nous avons un petit problème technique avec le système audiovisuel. Monsieur le Président, Sud Selon, Monsieur le Président, vous pouvez maintenant donner votre réponse. Je ne vous me souviens pas d'accord. Monsieur le Président, vous pouvez faire votre réponse. Je vous remercie. Et aujourd'hui, j'ai 57 ans. M. le Parti, c'est le calcul que je fais en 1974, vous deviez avoir 16 ans. Je tenais tout simplement à le préciser parce qu'il y a un exemple que vous aviez dit que vous aviez autour de 10 ans. Mais quand vous aviez dit la même chose à Sédé Cane, lorsque vous aviez arrivé à Kran Dachan, vous aviez donc 16 ans. Est-ce bien exact? Réponse. C'est exact. Lorsque j'étais à Kran Dachan, vous aviez donc 16 ans. Est-ce bien exact? M. Kope, j'aimerais à présent vous poser certaines questions sur des personnes dont vous avez parlé un peu plus tôt. Un peu plus tôt, vous nous avez parlé de grand-mère Goa. Vous vous en souvenez? M. Kope, oui. Je me souviens que j'ai parlé de grand-mère Nyan. M. Kope, d'après la question qui vous a été posée par l'accusation, vous avez dit que Hoon Sen était le mari de grand-mère Nyan-Goa. C'est ce que, en tout cas, j'ai noté. M. Kope, est-ce que vous avez répondu à une question qui vous a été posée par le co-procureur international ? M. Kope, vous avez dit que le mari de grand-mère Nyan-Goa s'appelait Hoon Sen. Est-ce que vous maintenez cette réponse? M. Kope, je ne connais pas le vrai nom de cette personne. M. Kope, le nom qui était utilisé au bureau de sécurité n'était pas Hoon Sen. Peut-être que j'ai oublié le nom de cette personne. M. Kope, peut-être que c'était le nom de cette grand-mère Nyan-Goa même. Hoon Sen était le nom de cette grand-mère. M. Kope, non. M. Kope, non. Hoon Sen était la fille et Nyan-Goa était la grand-mère. M. Kope, non. L'autre nom de grand-mère Ngoa n'était pas Kim Sen ? Son nom c'était grand-mère Ngoa et elle n'avait pas d'autres noms. Grand-mère Ngoa était-elle mariée à quelqu'un qui s'appelait Meas Kun ? Answer. Her husband's name was Sukun. And as for saying, he was the son-in-law. Et c'était le beau-fils. So Sukun was her husband. So Sukun était son mari. Mr. Civil Party, are you sure the husband of grandmother Ngoa was not Meas Kun ? Qu'est-ce qu'il ne s'agissait pas de Meas Kun ? Answer. Yes, you are right. Kun. Kun was her husband's name. Kun. Kun était le nom de son mari. Do you know any of their children ? Connaissez-vous des enfants de Meas Kun et de Hun Kim Sen ? Que l'on appelait aussi grand-mère Ngoa ? Je ne connaissais tous ceux qui étaient détenus au bureau de sécurité de Krangtachan. Pourriez-vous donner leur nom, le nom de ceux qui étaient détenus ? Réponse. Answer. Yes. I could recall some. There was a small girl who was detained there. And I did not know the real name of this little girl. Je ne connais pas son vrai nom. Et Ka était détenue. Et Ka était détenue. Ainsi que un parent par alliance de la grand-mère qui était aussi détenue. When you say Ka, do you mean Meas Soka ? Maître Kope ? Meas Soka ? Answer. Yes. You are right. Réponse. Oui. Vous avez raison. Est-ce que la sœur de Meas Soka était également détenue et s'appelait-elle Meas Sarat ? Answer. Réponse. Meas Sarat n'était pas la sœur cadette de Meas Soka. In fact, Meas Sarat était la sœur aînée de Meas Soka. Maître Kopeu, c'est tout à fait possible. Je vous remercie. Now, asking a little bit further on Meas Sarat, the oldest sister. Je vais approfondir la question de la sœur Aini. Meas Sarat et je reviendrai à l'incident peut-être plus tard, demain possiblement. est-elle la personne que vous avez mentionnée par rapport au viol ? Donc l'incident de viol qui a eu lieu, dont vous avez parlé et vous avez dit que des munitions de M74 ont été utilisées. Est-ce que c'est la même personne que Meas Sarat, que vous avez appelée plutôt Rat ? Answer. There were two people. Rat was arrested. Rat, qui a été arrêtée. And as for ladies, there were two incidents. One was raped by a 79 grenade and another lady was arrested and also raped. qui a été arrêtée et qui a été violée et l'autre qui a été violée avec ses munitions de M74. Maître Kopeu, j'aimerais revenir sur votre déclaration devant le CDK. E34846, ERN en anglais 00527774, en Khmer 00527724. Au milieu de la page, vous parlez de l'utilisation en anglais de missiles M79 et d'un cas de viol. Et dans la partie du bas de la page, vous dites la chose suivante. Vous dites, je sais seulement que c'est la commune de Udam Soria. Je ne connais pas le village. Duik avait violé Ea Rat, qui vit maintenant dans le village de Kabbal. Ensuite, on vous pose une question sur la petite Rat, qui est petite. Le président interrompt. Veuillez attendre, M. Kopeu, s'il vous plaît. You may now proceed, Judge Lavagne. Veuillez procéder, M. Kopeu. M. Kopeu, il était convenu que lorsque vous auriez des questions à poser, ces questions ne devraient pas consternir les noms de membres du sang de sécurité de Crang Tachan. Sur faveur de ma part, c'est exactement ce qui est un transfert. Alors, je pense qu'on a été relativement clair, mais si ce n'est pas possible, bien, c'est pas possible. de continuer. And it shouldn't be too difficult for you to continue your examination along those lines. Je vais essayer d'appeler cette personne X. Je ne voulais pas parler de cette personne, mais bien de Rat. Vous répondez donc, oui. La petite, elle a un enfant qui actuellement vit et travaille à Plompen. Elle a été en prison avec moi. Rat et la grand-mère Nor sont encore vivantes. Ensuite, une question que vous êtes posée. Rat et la grand-mère Nor, et vous dites, la grand-mère Nor est la mère de Rat. Alors, ma question est la suivante. La Rat dont vous parlez et dont vous dites que c'est la fille de la grand-mère Nor, est-ce que c'est la même personne que la mère de Sarat dont j'ai parlé ? Réponse. Cette personne avait deux noms, Rat et Sarat. Avant, on l'appelait May-Abbé. Et maintenant, le enfant de Rat aujourd'hui travaille à Plompen. Question. Pour être sûr d'avoir bien compris, Mayas Sarat ou Ratana, si j'ai bien compris, c'est la sœur-aînée de Mea Sokka. Ma question est la suivante. Est-ce que Mayas Sarat ou Ratana ou Rat est encore en vie ? Réponse. Rat est encore en vie. Question. Savez-vous où elle se trouve aujourd'hui ? Réponse. I learned two or three years ago, Ka went to my house. And she told me that her older sister, there is a rat of war in the USA. Est-ce que Mayas Sarat était aux Etats-Unis ? Question. Mayas Sarat ou Rat ou Rat est donc en vie, mais elle est aux Etats-Unis. Est-ce que j'ai bien compris ? Réponse. Oui, c'est correct. Question. Mea Sarat a-t-elle été mariée à un dénommé Mombun ? Réponse. Non, Mombun, mais bien Mombun. Il se fait aussi appeler Heu Abbé. Il se fait aussi appeler Heu Abbé. Question. Que savez-vous d'autre sur Mombun ? Réponse. Je ne sais rien d'autre sur Mombun. Question. Et puis, son son père, son son-in-law, a été détenu à Crangta-Chan. Et je suis, mon fils, son son-in-law, a été détenu à Crangta-Chan. Et ces deux personnes qui étaient captés, et ses corps étaient buried sous un cocotier. Question. Que savez-vous d'autre sur Momboon? Par exemple, est-ce que vous savez pourquoi il a été arrêté? À quel moment? Réponse. Je n'en sais rien. Je sais que Boon a été envoyé au bureau de sécurité. Je n'avais pas le droit de poser des questions. Question. Après vos souvenirs, à quel moment Momboon a-t-il été arrêté? La réponse, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Question. Je l'ai vu au lendemain de son arrivée. Qu'est-ce que vous vous souvenez de lui? Question. De quoi vous souvenez de son sujet? Réponse. Je ne savais rien au sujet de Boon. Je ne savais pas pourquoi ils avaient été envoyés au bureau de sécurité. J'étais trop jeune. J'étais moi aussi un détenu. Et comme je l'ai dit, je n'avais pas le droit de poser des questions. Question. Mais pourriez-vous nous indiquer, en gros, à quel moment Measkoun a été arrêté? Réponse. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Quand, quel jour, je n'en sais rien. Je l'ai vu, mais je n'en connais plus la date. Question. Vous avez oublié combien de temps vous l'y avez vu détenu? Réponse. From my guest, he was there for a period of one month. As I said earlier, I could not count the days how long he was there. Je n'ai pas pu compter. Are you sure it was one month? Êtes-vous sûr que c'était un mois? Demande la défense. Réponse. Réponse. I am not quite sure the exact days he was there. As I said, I did not count the days he was there. Je l'ai dit, je n'ai pas compté. Les jours. I did not know exactly how many days he was there. And I never expect that I will be before the chamber as today. Jamais je n'aurais pensé qu'on paraître un jour devant la chambre. Do you know when Grand-Mère Ngor entered the prison? Savez-vous à quel moment la Grand-Mère Ngor est arrivée à la prison? Answer. Réponse. I knew that her husband had already passed away. Je sais que son mari était déjà mort. Her husband was bitten and after that he died as a result of torture. after her husband died for 10 days or for one month, members of the family were brought in. Des membres de la famille ont été amenés sur place. Question. Could you try, maybe? You said you were arrested yourself sometime in 1974. Avoir été arrêté quelque part en 1974. Combien de temps après vos arrestations? Combien de temps après votre arrestation, est-ce que Mea Skun et Hong Kong Sen sont arrivés à la prison? Réponse. Je suis resté là-bas plus longtemps que ces deux personnes. Comme je l'ai dit, j'y étais dès 1974 et j'étais là depuis longtemps quand ils sont arrivés. Question. Faites un effort. Une année, deux années, un mois après la libération, pourriez-vous être un petit peu plus précis? Answer. Réponse. Je ne peux pas vous donner les périodes spécifiques. Et comme je l'ai dit, je suis un prisonnier, donc je ne pouvais pas dire ce que je sais. Et je ne sais pas depuis combien de temps j'étais sur place quand d'autres prisonniers sont arrivés. Question. Qu'en est-il de Mea Sarat et de Monbun, son mari? Savez-vous quand ils sont arrivés à la prison? Réponse. Réponse. Rat est arrivée plus tard avec Yé Nyon, avec sa famille. Beun est arrivée en premier. Voilà pourquoi je ne sais plus quand ces gens sont arrivés. après le mari est mort et ensuite des membres de sa famille ont été amenés sur place. Actually, first I did not know Buun and Kun. After their family arrived, that I know that the two people were Buun and Kun. Après l'arrivée de leur famille, que j'ai appris l'identité de ces deux personnes. Question. Que pouvez-vous nous dire quant aux raisons pour lesquelles ces quatre personnes ont été arrêtées? Mea Skun, Kun Kim Seng, Mea Sarat et son mari Monbun. Pourquoi se sont-ils retrouvés à Krangtachan? Réponse. Je n'en sais rien. Réponse. Je ne savais pas les raisons pour lesquelles. Question. Ces quatre personnes, durant leur détention, avez-vous jamais parlé avec elles des raisons de leur arrestation? Réponse. 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 The four people and I were together, but I did not ask them about the reason why they were arrested. I was too young at that time. I did not think about anything else and the date of the entry of prisoner. Je ne faisais pas attention à la date d'arrivée des prisonniers. Tout ce que je faisais, c'était essayer de survivre. Question. Vous dites que vous pouviez vous déplacer librement. Parfois, vous avez vu ou entendu des interrogatoires, vous avez parlé avec des prisonniers, vous avez fait toutes sortes de travaux. Et ma question porte sur les raisons de l'arrestation de ces quatre personnes. Vous dites n'être au courant d'aucune de ces raisons? Answer. Yes. I was not aware. C'est exact. Je n'en savais rien. Le Président. Thank you. Counsel. Le Président interrompt. Le moment est venu de lever l'audience. It's now adjourn and the hearing will resume from 9 a.m. tomorrow onward. Thank you, Mr. Soissain. The hearing on your testimony as a civil party has not come to a complete yet. The chamber invites you to come back to give testimony tomorrow on 6 February 2015 at 9 o'clock. You are now excused. And the court officer please facilitate with WSU to send Mr. Soy Sen to his preferred destination and have him return tomorrow before 9 a.m. And the chamber also invites staff from TPO to assist this civil party during the hearing tomorrow. Security guards, you are directed to bring the two accused back to the detention facility of the HCCC and have them return before 9 a.m. tomorrow. The court is now adjourned. The audience is elected. C'est parti.